coucou bonjour à tous j'espère que vous allez tous très bien donc bienvenue sur ma chaîne la guidance de françoise je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage des énergies de ce lundi 23 août je suis désolé pour ce week-end j'ai fait une erreur dans les dates voilà je suis désolé après c'est vrai que ça m'arrive de temps en temps bien que là ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé ben voilà ça y est c'est fait donc je me doute bien que vous êtes vous êtes aperçu que c'était une erreur bien sûr de ma part donc voilà j'espère que vous allez tous très bien tout comme merci de votre fidélité et puis nous allons démarrer donc ce nouveau tirage pour ce lundi 23 août voilà les avis à les petits messages pour ce lundi 23 août allez prendre du recul pour certains d'entre vous on vous dit de prendre du recul et puis quand même laissez-vous guider parce que voilà vous savez ce qui est bon et juste pour vous et puis vous avez besoin de faire confiance à la vie aussi quelques fois on a besoin aussi de peut-être d'espérer il ya quelque chose qui va arriver de positif dans votre vie voilà alors on a vraiment besoin ici de plus d'ancrage ici on vous parle d'ancrage on me parle aussi de vibrations vous avez besoin de d'être animé par de la passion vous avez besoin d'être animé par aussi vous laissez vous avez besoin de vibrations vous avez besoin de vous sentir vivante ou vivant vous avez besoin de choses qui vous animent des choses qui vous passionnent et que vraiment vous avez vraiment besoin de retrouver cette ces énergies ici voyez on a besoin ici de se reconnecter à à l'énergie voilà simplement parce qu'on a peut-être aussi besoin d'ancrage au plus profond de soi même bien sûr donc on vous parle que vous avez vraiment besoin de vibrations quelque chose qui vous êtes peut-être attiré aussi sur quelque chose d'autre aussi un qui vous ferait beaucoup plus vibrer qui une passion peut-être que vous avez aussi envie en tout cas on a besoin de beaucoup plus d'ancrage beaucoup plus de stabilité dans sa vie vous moi quelque chose des amis voilà moi c'est vraiment le message que j'ai ici c'est comme si que actuellement il ya vous n'avez plus vous n'aviez plus d'ancrage et plus de vibrations peut-être plus de passion non plus que vous avez vraiment besoin de changer les choses dans votre vie allez aujourd'hui on nous parle d'un cycle donc vraiment peut-être vous allez pouvoir vous organiser on voit qu'à un moment donné vous allez peut-être être beaucoup plus motivé on parle de nouvelles énergies qui pourraient arriver et peut-être les choses qui vont vous prendre faire conscience et peut-être qu'ils vont peut-être vous faire qui vont faire que vous allez vous retrouver une énergie pour pouvoir changer le cours des choses allez on nous parle de alors j'ai pris les d'habitude je fais toujours les archanges des anges en fin de tirage mais là j'avais envie de changer un petit peu et puis on a besoin ici de souffler alors peut-être que certains ont ont justement beaucoup d'angoisse en ce moment parce que justement sans baisse bien sûr d'énergie et qu'on a vraiment ce besoin de raviver son énergie alors pour cela en fait on a peut-être aussi besoin de se séparer on voit que avec l'archange à grague ça va nous parler d'harmonie relationnelle alors c'est peut-être la famille ça peut être les amis ça peut être des collègues de travail ça peut être aussi sentimentale on a vraiment besoin que ces conflits ou ces disputes soit terminée on a vraiment besoin de résoudre un peu ces problèmes voilà pour retrouver justement ces énergies et puis vous sentir raviver raviver votre flamme raviver un peu vos passions vos énergies et puis se sentir surtout vibrer vivant tout simplement alors on voit un petit peu quand même qu'il y a pas mal d'angoisse pour ces énergies ici et puis qu'on manque alors on manque aussi de joie de joie de vivre je pense que c'est un manque de joie de vivre les amis un prenant aussi aujourd'hui en tirage allez aujourd'hui que si j'aime ça on se voit un peu que les énergies pour aujourd'hui c'est donc à la coupe alors voyez cette différence on a besoin d'être attiré sur vers quelque chose d'autre alors peut-être ça peut nous parler ici de sentimentale voyez cette assurance qu'on aurait pour x pour un nouveau job ça peut être l'attirance qu'on a sur un désir sur peut-être on a envie de rencontrer quelqu'un parce que voilà on est peut-être en manque aussi d'un roly dans les relations sentimentales on a besoin peut-être d'être attiré par un travail par des personnes et peut-être professionnellement elle peut indiquer qu'il ya quelque chose qui vous attire vers quelque chose ou quelqu'un en tout cas ça peut être aussi l'attirance vers un autre métier une nouvelle voie vous voyez alors ça nous parle ici bien sûr de travail alors certains ont peut-être aussi ça peut nous parler séparation aussi mais on verra ça après déjà je vais vous vous parler de ce travail c'est un travail que peut-être que vous avez fait sur vous aussi c'est un travail si vous êtes bien sûr en sans emploi c'est peut-être recherché aussi un travail un emploi stable avec un bon de rémunération au niveau sentimental c'est peut-être aussi être attiré par aux nouvelles rencontres amoureuses ou c'est peut-être une attirance que vous vivez actuellement vous êtes attiré par quelqu'un une personne dans votre milieu professionnel voilà ça peut indiquer aussi cela en tout cas on voit que aussi vous avez tous les éléments en main pour construire votre monde matériel et spirituel puisque on a ces outils qui vont vous permettre aussi de construire votre vie que ce soit relationnel ou professionnel donc cet en dessous c'était peut-être une rupture que vous avez eu alors ça peut être une rupture avec des personnes avec des gens avec aussi des situations parce qu'on voyait aussi qu'on allait résoudre aussi un peu ces problèmes relationnels aussi ou ces conflits qu'on a aussi dans son domaine professionnel c'est aussi c'est la fin d'un cycle ici la rupture parce que elle est peut-être définitive mais elle présage aussi des difficultés aussi mais ça peut être aussi une perte d'emploi beaucoup d'instabilité aussi peut-être des déchirements peut-être que vous avez subi la perte de quelque chose ou bien sûr de quelqu'un bien sûr au niveau relationnel si c'est vraiment dans l'amour ou le sentimentale voilà les amis ça c'était la coupe allez on va procéder maintenant à votre tirage allez on parle de passé on nous parle de l'homme de la maison des difficultés du déménagement du masque de changement du prestige et de l'étranger voilà donc il est quand même question d'avoir tous les outils en main pour pouvoir bien sûr repartir peut-être à zéro dans sa vie ça vous parle quand même de rupture de quelque chose peut-être un emploi que vous avez perdu ou quelque chose en action pour un nouvel emploi qui va vous donner une certaine plus d'arroi relationnel dans votre domaine professionnel pour d'autres on verra qu'il est peut-être mettre des choses en action dans le domaine sentimental allez en tout cas on voit qu'il ya cette nostalgie du passé donc je vais bien les mettre correctement parce que ça fait un petit peu fouillis voilà alors le passé ben c'est simplement la nostalgie d'un passé mais c'est pas que la nostalgie c'est parce que vous avez aussi peut-être quelque chose qui n'est pas de l'ordre de régler bien sûr alors ce passé c'est aussi ce parcours que vous avez eu et puis peut-être que actuellement il vous faut tourner cette page justement sur ce passé et plutôt vous tourner vers l'avenir vous peut-être vous projetez plus dans le futur et accepter de laisser certaines choses derrière vous pour en construire de nouvelles voyons on va quand même repartir quelque part mais de nouveau dans votre vie donc vraiment vous allez vraiment vous tourner vers d'autres horizons donc vous voyez c'est vraiment se tourner cette page par rapport au passé que vous avez vécu alors ce passé va falloir tourner cette page parce que vous voyez on a rencontré des difficultés avec des situations avec des personnes voilà c'est vous qui voyez en tout cas on a subi pas mal d'épreuves ici beaucoup d'obstacles beaucoup peut-être d'instabilité aussi dans sa dans son domaine professionnel familial ou bien sûr sentimentale bien sûr on a eu on a traversé pas mal de périodes à moments difficiles en tout cas et puis que bien sûr aujourd'hui on a pris du recul va falloir laisser le passé derrière parce que voilà cette carte vous annonce quand même que c'est seul prendre du recul et laisser se passer derrière vous qui va vous permettre bien sûr des changements positifs et prendre des décisions qui vont vous permettre vraiment d'aller dans une direction positive vraiment alors elle vous annonce aussi donc je pense que c'est se lâcher prise sur le passé parce que voyez des choses qui vous faisaient plus vibrer qui vous pouvez plus vous animer que ça soit dans n'importe quelle situation c'est vous qui voyez voyez voilà voilà il ya ce changement voilà donc c'est une vie une transformation nouvelle vie un nouveau départ une nouvelle transition tout cas c'est du renouveau donc une nouvelle aventure qui va vous attendre sur un nouveau chemin de vie que ça soit sentimentale professionnelle ou reliée à des projets perso en tout cas on voit qu'il ya vraiment un changement important qui est en train de se produire ce renouveau qui va vous aider à vous détacher d'une partie de votre passé parce que vous allez vous tourner vers l'avenir les amis alors ce personnage ben ça peut être bien sûr vous parce que vous êtes monsieur ça peut être aussi la féminine parce que ça peut représenter aussi c'est un tirage général donc on peut bien sûr transmuter un ce tome en personne féminine donc c'est aussi quelqu'un qui va prendre sa vie en main c'est elle symbolise quand même un homme donc c'est cette force cette volonté c'est une vraiment on va vraiment aller chercher plutôt une stabilité peut-être dans ce de belles rencontres sentimentale ou peut-être des actions qu'on va mener pour revoir pour construire sa vie de nouveau repartir à zéro pour se mettre aussi à l'abri et en sécurité donc on a ici ce déménagement qui est un changement de lieu mais pas que ce déménagement c'est un changement de lieu c'est un changement d'endroit c'est un changement en tout cas c'est une transformation c'est de renouvellement dans sa vie c'est des ouvertures aussi bien sûr mais ça peut être des changements de lieu des déplacements transformations qui va vous amener aussi du renouveau alors c'était un changement de lieu ou d'espace qui vous amène à remettre votre vie en question et aller dans cette direction qui va vous rendre beaucoup plus heureux en tout cas c'est une période de restructuration qui va vous permettre de vous libérer et d'évoluer dans votre vie je pense que cette réussite puisque ça vous annonce le prestige est une réussite vous allez vraiment retrouver vous sortir de cette situation qui était vraiment difficile c'est vraiment la distinction ce sont les honneurs c'est vous allez vraiment envisager votre ami avec plus de confiance en tout cas c'est à dire elle est beaucoup plus prometteuse elle vous annonce l'élévation cette réussite perso et puis on voit que tous vos efforts entrepris bavons dans le bon sens donc dans le bon sens parce que du coup on va mettre des choses en action et on va être capable de restructurer sa vie cette maison bas c'est simplement la sécurité la construction une reconstruction son foyer peut-être en tout cas on voit que cette harmonie une réconciliation avec sa vie bien sûr personnelle ou sentimentale en tout cas on voit qu'il ya des bons échanges et puis une belle transformation positive qui va vous ramener cette sécurité en tout cas on voit qu'il ya une nouvelle perspective ici d'évolution alors peut-être aussi d'habitation mais alors c'est peut-être aussi l'isolement qu'on a pu avoir aussi par rapport à cette nostalgie qu'on a eu sur les difficultés mais en tout cas vous permettre aussi de de reconstruire sa vie et puis de se mettre bien sûr à l'abri et bien sûr en sécurité donc voyez ça me parle bien de relations relations relationnelles ou sentimentale parce que ça nous parle encore de masques donc les masques basse et moi je pense que les masques m'avons tombé en tout simplement donc il ya eu peut-être de la tromperie du vice à manipulation vous avez subi peut-être une trahison avec une ou des personnes qui vraiment cherchait à vous nuire peut-être on a été trahi trompé aussi dans sa vie sentimentale et puis on voit que vous allez vous éloigner de cette situation ou de ces personnes parce qu'on voit que les masques sont sur le point de tomber parce qu'on voit qu'il ya un nouveau départ et un changement on s'éloigne on parle et vraiment alors pour certains on va nous parler que vous allez partir vous allez prendre vos valises c'est à dire que vous allez partir pour certains ça sera un nouveau départ du renouveau des ouvertures sont quelque chose d'autre bien sûr ça va vous amener bien sûr de grandes satisfactions bien sûr que ça soit sur le plan personnel ou professionnel ou bien sûr sentimentale évidemment en tout cas on voit que vous allez entreprendre vous êtes type de votre dessin puisque avec ces valises vous êtes libre d'aller où vous voulez dans toute la direction souhaitée en tout cas et vous allez vraiment envisager bien sûr ce voyage avec beaucoup plus beaucoup plus épanouissant pour le pour le futur pour pour le futur pour l'avenir aussi alors voyez on a donc il y avait bien une séparation voyez cette rupture c'est un changement pour moyen repartir refaire peut-être d'autres choses en tout cas on va sur le chemin sur un bon chemin cette rupture annonce que vous allez vraiment vous séparer de ce passé qui a été difficile vous allez pouvoir rompre avec des personnes avec des problématiques et puis vous allez bien sûr ressortir beaucoup plus épanouissant voilà en tout cas pour votre vote vos recherches c'est vraiment se sentir vibrer animé avec de la passion là ça nous parle des conflits des disputes d'harmonie relationnelle et que vraiment on a vraiment besoin de souffler de respirer voilà c'est vraiment les énergies énergies que l'on a pour aujourd'hui allez je vais demander aujourd'hui des petits messages de la mission de vie pour ce lundi énergie de guérison voyez il ya sept il ya eu des blessures bien sûr et on va pouvoir guérir allez allez vous êtes appelé à changer les choses mais vraiment si c'est vraiment ces énergies que l'on a aujourd'hui alors énergie de guérison ben voilà il ya en toi une blessure qui demande à être guéri afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie en toi et envoie en toi excusez moi je sais même plus lire un peu aujourd'hui allez je recommence je vois si je repars à zéro énergie de guérison alors il ya en toi une blessure qui demande à être guéri afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin voilà voyez c'est ce schéma de relation de tout ça en tout cas c'est ce qu'on avait aussi avec toutes ces énergies d'aujourd'hui et puis on vous dit que vous êtes appelé à changer les choses donc ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun sortir du moule peut déstabiliser mais tu en es capable tu changes les consciences plus que tu l'imagines voilà les amis c'est vraiment ces énergies que l'on a aujourd'hui voilà on va vraiment retrouver un bien-être émotionnel relationnel voilà ces énergies pour aujourd'hui allez ben maintenant on va aller voir on va aller consulter un petit peu le domaine sentimentale pour vous aujourd'hui allez hop des énergies pour ce lundi allez cœur brisé des choses à régler les amis on a des choses à régler au niveau de son amour voyez donc ça nous parle de sentiments qui a encore des choses qui sont pas réglées il y a des blessures qui ne sont pas guéries pourtant ça nous parle d'amour pour cela dit ouais là donc ça se monte ah décidément voilà alors peut-être que il y a des blessures qui ne sont pas terminées qui ne sont pas réglées aussi au niveau de votre au niveau sentimental bien sûr et puis on vous parle que voilà peut-être il faut du temps voilà donc ça me parle d'enfant peut-être une blessure d'ordre sentimentale par rapport à une trahison qu'on a su qu'on a subi et puis quand je regarde cette carte d'enfant ça me fait penser aussi à cette cette insouciance mais aussi ça me fait penser à cette joie de vie voyez qu'on a on a plus cette joie de vivre parce que on a actuellement on est encore blessé peut-être par par une trahison qu'on a eu ici voyez ça me parle bien d'une union de couple peut-être un engagement qui s'est engagé en tout cas peu importe on parle quand même qu'il faut du temps pour bien sûr guérir ces blessures voyez pour moi c'est pas encore le bon moment vous êtes peut-être en train de regarder aussi visualiser votre vie et puis vous êtes en train de peut-être regarder dans une autre direction et peut-être visualiser autre chose et puis je pense que ça peut nous indiquer aussi ben en fait vous avez du mal à vous défaire on voit qu'il y a encore ce coeur qui est encore blessé votre coeur a été brisé par rapport à cette trahison et que du coup ben en fait c'est comme si que c'était jamais de bon moment parce qu'il y avait toujours aussi ces choses qui remontaient à la surface voyez allez petit message s'il vous plaît voyez il va falloir quand même il va falloir du temps du temps du temps du temps du temps voilà vous êtes en train de réfléchir pour moi il y a eu une trahison ici qui a été difficile qui est difficile à digérer je pense ça me parle de temps mais il y a quand même des choses que peut-être que vous êtes en train de visualiser aussi d'autres projets sentimentaux on voit que vous êtes quand même dans votre enfermement dans votre mental et que vous êtes en train de réfléchir allez le message s'il vous plaît voilà ça me parle quand même que vous êtes alors dans la maison bien sûr vous avez construit votre vie bien sûr mais voyez alors ça me parle quand même d'une invitation prochaine je pense que voyez moi ça me parle que vous êtes en train de réfléchir ça m'en parle d'enfermement dans votre maison votre propre isolement c'est votre maison c'est votre refuge c'est l'endroit où on se sent vraiment en sécurité vous êtes en train de visualiser peut-être d'autres projets amoureux puisque voyez on parle de projets et puis peut-être peut-être quelque chose qui est en train qui est en gestation ici peut-être d'autres idées alors ces projets pour moi ces projets en gestation ici ça me parle peut-être vous avez envie vraiment de faire ce break ça me parle de break ici voilà ça me parle de break parce que voyez cette illusion c'est un peu aussi on s'est fait des illusions et puis on n'y croit plus on n'y croit plus parce qu'en fait on se dit j'ai été trompée on m'a trahi et en fait vous avez vraiment vous voyez par rapport à cette à cette cette femme jumelle vous voyez où on croit à son couple on a on a ces défauts ces défauts des fausses illusions puisqu'on parle qu'aujourd'hui on n'a que l'illusion sur des projets d'amière qu'on avait fait on a peut-être construit aussi quelque chose en tout cas ici on est en train de visualiser d'autres projets pour l'instant on réfléchit on est un peu à l'abri dans sa maison je pense ça me parle un peu d'enfermement de réflexion et je pense que peut-être on a envisage de faire un break parce qu'on a d'autres projets ici concernant le coeur bon ça me parle de surprise quand même ici mais c'est pas dans l'immédiat alors je sais pas je vais aller quand même aller chercher quelques petits messages supplémentaires voir un petit peu bon en tout cas on est quand même ici dans l'isolement on a le coeur brisé il y a un manque aussi de communication je pense et on est peut-être en train de réfléchir à d'éventuelles possibilités peut-être de faire un break tout simplement allez peut-être un petit message complémentaire vous voyez avec cette souffrance et cette passion permettez à votre coeur et à votre âme de chanter la joie je pense que justement il n'y a plus parce que moi ça me parle de à présent on est quand même en souffrance on y en a cette croix c'est des épreuves qu'on a eues qui ont fait souffrir voilà alors je pense qu'il est question de prendre du recul aussi par rapport à cette situation et bien sûr je pense qu'il va y avoir une conversation coeur à coeur c'est marqué moi ça me dit discutez honnêtement de vos sentiments de votre partenaire je pense que voilà c'est un petit peu les sentiments sont un petit peu se sont évaporés voilà aujourd'hui je pense qu'il est question on n'a plus on n'a plus de passion on est dans la souffrance je pense qu'il va falloir ici pour moi ça me dit que vous allez vraiment converser coeur à coeur vous allez vraiment dire honnêtement ce que vous ressentez et puis moi je pense que cette situation va se dérouler jusqu'à son terme parce que moi je pense qu'il est question de lâcher prise ici voilà les amis c'est une c'est une situation qui est vouée bien sûr pour moi à une séparation voilà à un lâcher prise en tout cas voilà il y a trop de souffrance il y a eu trop de choses voilà en tout cas on va on est en train de visualiser on est en train de visualiser un autre chemin peut-être voilà on va peut-être recommencer sa vie sentimentale en tout cas il est question de lâcher prise dans cette situation voilà les amis donc voilà j'avais j'avais fait les accroches des anges au début de tirage voilà donc voilà donc voilà j'espère que ce tirage vous aura plu en tout cas merci de me laisser toujours des petits messages moi j'adore vous vous lire j'adore vous répondre je vous fais plein de gros bisous donc pour je vous souhaite un excellent lundi prenez soin de vous en tout cas moi je vous envoie plein de positifs et je vous envoie plein de bisous et puis je vous dis à demain bye bye